Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur Seigneur jusqu'à 10h30. Camilia, 7 ans, est morte hier. Tuée par l'inconséquence, l'inconscience, la bêtise d'un jeune homme. Rouler à vive allure à moto sur une roue fait de vous un criminel en puissance. Le jeune homme est sorti libre de sa garde à vue contre l'avis du parquet qui avait demandé sa détention. Le parquet a d'ailleurs fait appel de la décision du juge des libertés. Le conducteur irresponsable de la moto sera sans doute mis en examen pour homicide involontaire. Merci la justice française, a écrit sur sa page Facebook le père de Camilia. Ce drame n'est pas un simple fait d'hiver. Les rodéos pourrissent le quotidien de millions de français chaque jour. Les rodéos, hélas, sont devenus faits de société. Il existe plusieurs logiques pour interpréter une décision de justice. L'individualisation de la peine en est une, elle a peut-être prévalu ici. Une sanction aussi a une valeur d'exemple. Il s'agit d'une autre logique, une sanction a une valeur pédagogique. Laisser en liberté un homme qui tue une enfant de 7 ans alors qu'il roule trop vite et trop mal est un signal d'indulgence qui est envoyé à toute la société. On ne peut pas d'un côté vouloir lutter contre les rodéos et ne pas sanctionner durement ceux qui contreviennent à la loi. Le politique exprime par la parole une autorité que la justice ne confirme pas par des actes. Cette affaire illustre le malaise qu'il existe en France entre la théorie et la pratique. C'est parti.